Le secteur du bâtiment en crise, 60% des entreprises activant dans le domaine ont fait faillite. La situation est alarmante. Oui, malheureusement les problèmes de notre secteur ne cessent de s'augmenter. Chaque semaine il y a des entreprises qui ferment la porte de son entreprise. Et l'ensemble des ouvriers sont maintenant à l'arrivée. Comment est la situation actuelle des entreprises par rapport aux pertes d'emploi et par rapport à la fermeture des entreprises ? Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs chiffrés pour essayer d'évaluer la situation ? Les indicateurs sont tous en rouge. De deux, le mois d'avril on a essayé de convaincre le gouvernement par des propositions parce qu'on savait que la situation va s'étaler. Et beaucoup d'entreprises de notre secteur, ils ont voulu réaliser des choses. Et on a attendu, on a fait 14 propositions au gouvernement qui n'a rien fait pour sauver ces entreprises-là. Sauver ces entreprises, que faut-il aujourd'hui quand on sait qu'elles sont exclusivement dépendantes de la commande publique ? Et la commande publique est à l'arrêt actuellement ? Oui, la commande publique, l'ensemble des entreprises de réalisation attendent la commande publique. Mais la commande publique n'est pas là. D'autant plus que les mégaprojets, ils étaient confiés aux entreprises étrangères. Et à partir de là, les entreprises sont en train de toujours souffrir. Et d'autant plus qu'avec les taxes et les caisses de cotisation, ils n'arrivent plus à assumer. Ils ont essayé de subventionner pour ne pas avoir des problèmes sociaux et sociaux. Après Armdagne, c'était le conflit. Mais en chiffres, comment est la situation actuelle ? Parce qu'on parle de plus de 60% des entreprises activant dans le domaine du bâtiment qui ont disparu. Ils ont mis la clé sur le paillassou. D'accord. La situation, ce n'est pas les entreprises de réalisation seulement. Même les entreprises de fabrication de matériaux de construction. Les chiffres sont là. Il y a 1 360 entreprises de réalisation et promoteurs qui ont cessé des activités. Et l'ensemble, je dis bien l'ensemble, des fabricants de matériaux de construction, ils sont à l'arrêt, pratiquement à l'arrêt, à 80% de moins. Qui va gérer tout ça ? Parce que le gouvernement n'a pas essayé de sauver ces entreprises. On attendait de ce gouvernement de lancer des mégaprojets. Il y a l'autoroute des hauts plateaux. Il y a des terrains. Maintenant, avec l'NPA, on va en parler. Il faut lancer. Il ne faut pas laisser ces entreprises-là. D'autant plus, il y a eu des petits appels d'offres. Les entreprises n'avaient pas confiance à cette administration. Ils avaient peur que le problème de recouvrement se retourne contre eux. Alors, ils ont préféré fermer l'entreprise en attendant de régler les problèmes politiques de notre pays. En ce moment, ces entreprises sont totalement à l'arrêt ? Totalement à l'arrêt. Personne ne veut travailler. Ils attendent l'élection avec un président légitime. Qui dit un président légitime, dit un gouvernement légitime, avec un programme quinquennat. Là, on va discuter sur le pacte économique et social. Parce que l'ancien pacte, avec la démission du président, le pacte est plus d'actualité. On doit rénégocier un autre pacte. Mais si on se réfère un peu à la lettre que vous avez adressée au pouvoir de public au mois d'avril dernier. Ce qu'il y a, c'est les indicateurs chiffrés. Vous parlez bien sûr dans tout le secteur, par exemple du bâtiment et du PTP, c'est-à-dire travaux publics, qui sont pas moins de 36 500 entreprises, qui sont en situation difficile, même de fermeture, avec une répercussion sur l'emploi en termes de perte de 175 000. Est-ce qu'on peut considérer que la situation depuis s'est davantage aggravée ? Avec le nombre d'emplois perdus. Avec le nombre d'emplois perdus, c'est encore plus. On est arrivé à 270 000. Il y a 1 300 000 ouvriers sur le secteur du bâtiment. C'est 1 300 000 qui vont partir. Ces emplois vont partir. Alors, soit on doit faire quelque chose et lancer des projets avec des produits algériens, ou bien si le gouvernement n'est pas capable de lancer ces mégaprojets, qu'ils nous donnent des assiettes. Et c'est à nous de faire des projets au niveau local, avec la participation des autorités locales. Et bien sûr avec les entreprises publiques. Parce que je ne veux pas que la JUA aille seule vers les mégaprojets sans les entreprises publiques. Il faut un partenariat entre le public et le privé, mais pas le public étranger. Maintenant, on doit sauver notre économie. On doit sauver nos entreprises. On doit d'abord penser à nos entreprises et à nos ouvriers. Avant de penser et d'enrichir les caisses des autres pays. Mais justement, sauver nos entreprises, sauver notre économie, vous êtes contre la suppression de la règle 51-49. Pourquoi ? Parce que vous considérez que le plus gros des réalisations dans le domaine du bâtiment, en termes de projets, ont été octroyées aux opérateurs chinois et turcs essentiellement ? Ce n'est pas essentiellement, madame Solia. Presque, exclusivement. Moi, je dis qu'ils ont détrui l'entreprise algérienne. Depuis 2009, les pouvoirs publics ont détrui l'entreprise algérienne. Ils n'ont pas laissé de se développer. Ils n'ont pas aidé l'entreprise algérienne à se développer. L'environnement de l'entreprise algérienne, il est alarmant. Alors, si on se réfère que nous, en 2014, on a organisé des assises nationales de BTPH. On a fait ressortir tous les problèmes du secteur. En 2014, on a changé le code des marchés publics. Et les pouvoirs publics, ils ont diversifié ça par le code des marchés publics qui était un petit peu à la faveur de l'entreprise algérienne. Ils ont choisi d'y aller vers la chauce lisse et de donner de gré à gré aux entreprises étrangères des mégaprojets, avec une avance de 50%. Vous trouvez que c'est juste pour notre économie ? Normalement, dans l'ensemble des pays qui se respectent, le PIB de réalisation de logements reste à la maison. Quand le PIB de logement est à Pekka, en Turquie, on a réalisé pour nous. Parce que la politique de gestion pour les entreprises algériennes était médiocre. On a favorisé les entreprises étrangères au détriment des entreprises algériennes ? Oui, oui. On a favorisé l'ensemble des entreprises étrangères. Même maintenant, tous les gouvernements qu'ils ont passés, ils ont toujours favorisé l'entreprise étrangère à l'entreprise algérienne. Mais certains considèrent aujourd'hui, parmi les décideurs du passé, ils considèrent que si on n'avait pas octroyé le marché du bâtiment aux entreprises étrangères, on n'aurait rien pu réaliser pour résorber la crise du bâtiment. Parce que l'outil de production nationale n'est pas suffisamment perfectif. D'accord. Je vais répondre à ces grandes gueules. Parce que maintenant, ils parlent... Le gouvernement Siffy, au moment du gouvernement Siffy, on avait beaucoup de problèmes. Même les caisses de l'État, elles étaient vides. Et le gouvernement Siffy a programmé, et on a travaillé avec lui, sur un programme de 50 000 logements en. 50 000 logements en. Dans 24 hulaïa. Ces 24 hulaïa, on a réalisé 28 hulaïa. On a réalisé 45 000 logements en. On n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. On n'avait pas les équipements d'aujourd'hui. On n'avait pas la ressource humaine d'aujourd'hui. Alors celui qui te dit, ou bien qui vient, qui te dit que les entreprises algériennes ne sont pas capables, on est capable plus que lui. Lui n'est pas capable de gérer. Parce qu'on lui a donné une responsabilité qu'il n'est pas capable de gérer. On peut gérer le logement. On peut gérer nos infrastructures. Reste, les mégaprojets, là on peut en parler. Alors la shortlist, c'est une forme d'exclusion des entreprises nationales ? Non, non, c'est de la corruption. La shortlist, c'est une corruption non déclarée. Qu'est-ce que vous entendez par une corruption non déclarée ? Une corruption, donner des marchés, donner des marchés de gré à gré aux entreprises étrangères. Et de négocier avec les entreprises étrangères. Normalement, un ministère, ce n'est pas à lui de négocier des projets. Les projets, ça se négociera au niveau des entreprises, pas au niveau des ministères. Le cas des charges de réalisation, il est médiocre. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à réaliser. L'entreprise, le réalisateur, il ne peut pas faire développer la réalisation. Parce que tout se passe au niveau du cahier de charges. Il ne peut même pas mettre une vergue. Alors là, à chaque fois, on dit, on doit réfléchir et avoir un cahier de charges pour permettre aux entreprises de réalisation de réaliser quelque chose de crédible, de clair, à la demande des citoyens algériens. Parce que l'ensemble des citoyens algériens, ils partent en Europe, au Moyen-Orient. Ils voient les réalisations. On est capable de réaliser. Ce n'est pas nous. Nous, on a un cahier de charges. On ne peut pas y aller plus que le cahier de charges. Mais l'administration ne veut pas changer le cahier de charges. Mais justement, ce cahier de charges, on va en parler dans un petit moment. Vous parlez d'exclusion, vous dénoncez aujourd'hui la corruption dans le domaine du bâtiment par rapport au marché octroyé aux étrangers. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? On a fait en 2014, lors de la signature du pacte économique et social. Vous avez dénoncé la corruption ? On a dénoncé la corruption ? On a dénoncé la chocliste ? On a dénoncé plus que ça. En 2016, la tripartite de 2016, l'application du pacte économique et social, le rapport était médiocre. Même on a dit à l'ex-ministre de l'industrie que ces résultats, c'est faux. Le pacte n'a jamais été appliqué. Le 51-49 n'a jamais été appliqué. La préférence nationale de 25% n'a jamais été appliquée. Tout ça, c'est du pipeau. C'est de la politique. Purement politique. Rien n'a été donné. Je vais vous donner des indices. Il y a des industriels, des fabricants de matériaux de construction. Ça fait six mois qu'ils ne travaillent pas. Chaque unité de fabrication, il y a un chauffeur, un magasiné qui reste pour nettoyer et tout ça. A leur surprise, la facture d'électricité de mois de mai, c'est la même de mois de septembre. 1,5 millions par unité de fabrication qui s'est arrêtée depuis six mois. Je vais vous donner un plus. La case horaire, la cavenance et la cacobac, les entreprises ne reçoivent pas leurs dues. Ils sont en train de subventionner le gouvernement pour ne pas avoir des problèmes sociaux. Ils ont payé leurs ouvriers. Ils ont attendu pour ne pas les lâcher. Et maintenant, la cavenance lui demande des pénalités. Et la semaine passée, j'ai parlé au ministre du Travail, j'ai dit, vous connaissez la situation du pays. Maintenant, il faut faire quelque chose. Depuis la semaine passée, jusqu'à maintenant, il n'a jamais fait de déclaration. Quel est le niveau de redevance des entreprises du bâtiment ? Puisque vous avez considéré par le passé que l'État subventionne le bâtiment au détriment des entreprises. Bien sûr. Si je travaille, moi, algérien, je suis en entreprise algérienne, je suis algérien, l'ensemble des entreprises signent un cahier de charge. Ils commencent à réaliser par rapport à ses propres moyens. Et les entreprises étrangères leur donnent 50% d'avance. De prêt bancaire ou d'avance ? D'avance. Pas de prêt bancaire, d'avance. Et on est arrivé maintenant, il y a des projets de 30 000 logements qu'ils ont reçu. Ça fait 4 ans. 50% de la facture, ils sont avancés de 15%. Quels sont les niveaux de redevance des entreprises auprès de l'État ? Avec de quel ordre la facture ? Maintenant, je pense que beaucoup de... on ne peut pas chiffrer. Impossible de chiffrer. Même il y a... Je viens faire un appel au ministre de la Justice. L'ensemble des entreprises, maintenant, ils ont entré en justice avec le non-payement des administrations. Et même, ils ont eu gain de cause. Maintenant, pour l'application, personne ne veut appliquer. Alors, M. Mouletre-Loufi, moi, je voudrais revenir avec vous sur la question qu'on a posée dans la dernière question de la première partie de l'invité de la rédaction. On a parlé de redevance des entreprises nationales envers l'État, puisqu'il y a eu un mécanisme qui a été mis en place à partir de 2016, au début de la crise du bâtiment, c'était d'associer CPA pour payer les entreprises. Est-ce que ça a été le cas ou pas le cas ? Est-ce que l'argent a été débloqué au profit des entreprises ? Ou ils ont toujours des redevances auprès de l'État ? Non. Après la crise de 2016, on avait plus de 5 milliards de dollars de crédit envers l'État. Les entreprises algériennes, pas les entreprises étrangères, elles ont été payées. Je vous confirme. Mais les entreprises étrangères, elles étaient déjà payées. En 2016, elles ont commencé à développer des fonds pour le CNN, pour le CPA aussi à donner quelque chose. même, il y a eu un effort du gouvernement et on a réglé plus de 80% de ces redevances. Maintenant, il reste les avenants qui sont incomprensieux au niveau des Willaya parce qu'il y a toujours des avenants pour l'ensemble des projets. Les problèmes dus à ces avenants par rapport aux études qui n'étaient pas conformes. Ils ont réalisé des choses qui ne sont pas à l'intérieur du marché. C'est pour ça qu'il y a toujours des avenants. Est-ce que les 5 milliards sont toujours en termes de redevances ? Non, non, on a réglé plus de 80%. Maintenant, il reste pour les avenants, le contentien des avenants. et je pense qu'il faut maintenant que le gouvernement assigne tous les avenants des entreprises de réalisation. Alors, le secteur du bâtiment est en crise. Quand le bâtiment va, tout va. Pourquoi aujourd'hui l'économie algérienne est tirée essentiellement par la commande publique ? S'il n'y a pas de commande publique, les entreprises s'en met et le personnel en chômage ? Parce que la stratégie du gouvernement veut gérer tout. il veut gérer le logement, il veut gérer l'épicerie, il veut gérer les biscuits, les chips, il veut gérer l'importation, il veut gérer tout. Mais on ne peut pas gérer tout. Normalement, le gouvernement, un État, doit faire l'équilibre et laisser les professionnels gérer. Il faut libérer l'économie ? Il faut libérer les entreprises, pas l'économie. On doit libérer l'entreprise. Algérienne, il faut libérer parce qu'on a beaucoup de ressources. Nos jeunes veulent développer leurs entreprises. Ils n'arrivent pas à développer leurs entreprises. La dernière réunion que le premier ministre a organisée, il a ramené, je crois, 1200 jeunes promoteurs, il leur donne des solutions. Mais ce n'est pas des solutions de terrain. Le terrain, c'est une autre vie. Il y a toujours des problèmes jour le jour. On doit accompagner ces jeunes-là. On ne peut pas les inviter, leur donner de l'espoir, après on va les délaisser. Ce n'est pas comme ça qu'on doit organiser nos entreprises. On doit libérer. Je vais revenir sur le problème de l'importation des véhicules. Est-ce que le problème de l'Algérie c'est l'importation des véhicules de moins de 3 ans ? Est-ce que le problème de l'Algérie c'est l'administration de 51-49 ? Est-ce que le problème de l'Algérie c'est la loi de finances 2020 ? Est-ce que le problème de l'Algérie c'est la nouvelle loi sur l'hydrocarbure ? Notre problème c'est un président un président avec un programme avec un gouvernement légitime avec un organe légitime avec un programme quinquennal qu'on peut aider notre gouvernement à aller vers les mégaprojets et libérer nos entreprises et laisser nos jeunes travailler tranquillement. Alors vous avez dit nous avons formulé des propositions aux 14 points que nous avons soulevées au gouvernement vous avez été entendu ou pas entendu c'est quoi ces 14 points essentiellement M. Khendoufi ? Les 14 points pour la réalisation pour l'assainissement des problèmes des entreprises pour le lancement des projets et en partenariat avec des entreprises publiques privées mais on a toujours discuté pour prendre un café mais l'application n'est rien. Alors sur les différents plans quinquennaux qu'a connus l'Algérie durant ces 20 dernières années où on parle de chiffres faramineux en termes de réalisation de logements on parle de 3 millions voire même 4 millions on voulait atteindre même les 6 millions de logements réalisés pour résorber la crise du logement quelle est la part qui a été octroyée sur le total à l'entreprise algérienne ? Est-ce qu'on peut considérer que vous avez été marginalisé par rapport à tous ces plans ou vous avez eu quand même une part ? Ou pas du tout ? La plus grande part est partie vers les Chinois et les Turcs ? pour les chiffres si on a réalisé on va dire je vais vous suivre mon raisonnement voilà vos chiffres on va dire 4 millions d'accord ? Vous ne semblez pas être convaincu mais allez-y Non, non je vais vous convaincre c'est des chiffres je suis un technicien je ne suis pas un administrateur 4 millions si on multiplie 4 millions par 6 pas par 7 parce que l'administration est multipliée par 7 7 habitants on va se retrouver par quoi ? 4 millions Allez-y calculer pour nous 21 millions 21 millions d'Algériens qui sont à un logement arrêtez arrêtez avec ça maintenant ces entreprises-là nous sommes des ingénieurs des architectes on a les machines à calculer on sait calculer arrêtez à cette administration de dire n'importe quoi parce que le monde entier ils sont en train de rire parce que quand vous disiez 4 millions 4 millions ça veut dire il y a 21 millions d'Algériens qui sont habités il n'y a même pas 20% 30% de nouveaux habitations il n'y a pas c'est pas de véritables chiffres 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 combien on a réalisé pratiquement on peut rien depuis le séisme de 2003 jusqu'à aujourd'hui on a à peu près réalisé entre 1 million 5 et 2 millions de logements et les sinistrés de Bourgmoudès il n'y a pas moins de 5 mois qu'ils ont été relogés alors arrêtez avec ces chiffres alors aujourd'hui ce qui est relevé c'est qu'il y a plusieurs formules de logements qui ont été adoptées par les pouvoirs publics bien sûr hormis le social qui a un caractère un peu particulier pour les franges démunis de la population il y a aussi le LSP qui s'est transformé en LPA c'est à dire le logement participatif aidé parce qu'il y a la Côte-part de l'État et bien sûr par le biais de la CNL la Côte-Saint-Nationale du logement il y a aussi le LPP c'est à dire le logement participatif promotionnel est-ce qu'on peut considérer que vis-à-vis de ces formules il y a aussi l'allocation-vente c'est à dire la formule ADL est-ce que avec bien sûr on a réalisé en fonction de ces moyens et de ces selon les normes voilà la question que je voulais vous poser parce que j'étais en train de regarder aussi les questions des auditeurs allez-y monsieur bon question des normes on peut en parler parce qu'il y a nos fautes on dit qu'on a mal construit non non ils ne sont pas très contents de leur logement dès qu'ils ont tout le monde même nous les entrepreneurs ne sont pas contents ce qu'on a réalisé depuis 15 ans nous ne sont pas contents parce qu'on pouvait faire mieux réaliser de véritables villes avec des expansions il y a Bougzoul maintenant elle est vierge pourquoi on n'a pas lancé Bougzoul pourquoi on n'a pas donné aux promoteurs Bougzoul les aménagements ils étaient faits l'état investit plus de 20 milliards pour les aménagements on pouvait faire mieux on a construit des baraques pour dire des logements les Argiliens n'aiment pas ça les Argiliens aiment une grande cuisine parce qu'ils rentrent on sait ce qu'ils veulent les Argiliens mais l'administration ils sont en train de cadrer ça par un cahier charge médiocre je vous dis bien un cahier charge médiocre mais certains considèrent aujourd'hui si on devait libérer si l'état ne devait ne plus subventionner les prix des logements vont flamber est-ce que c'est le cas ou pas le cas ou est-ce que c'est l'offre et la demande qui va déterminer le prix à l'avenir 1 on doit organiser le marché de location mais on en parle depuis quelque temps monsieur Thomas l'ancien ministre tout le monde ils ont tous menti je vais vous donner un scoop c'est la première fois que je viens chez vous je vais vous donner un scoop la location la location vente la location vente je l'ai lancée en 2016 comme un projet en 2015 en 2016 monsieur Thomas était actuel il était wali de Mstahane d'accord le projet on lui a montré à Mstahane on a essayé de négocier ça avec l'agence financière pour faire du partenariat il a aimé le projet ils ont commencé à réaliser je vous dis maintenant je suis chez vous je vous dis maintenant je défis le ministère de la Vita que le projet location vente il est déjà réalisé à Mstahane la bâtisse elle existe mais la loi elle n'existe pas c'est à dire la loi la loi qui est l'application de la location vente 60% pour la vente 40% pour la location qui ne dépasse pas le SMIC algérien la bâtisse elle existe le projet a été réalisé mais la loi qui définit qui applique cette loi ce projet là elle était toujours en souffrance est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on peut sauver l'entreprise ou pas du tout par rapport à celle qui a disparu parce que la crise est trop importante est-ce que la crise existe depuis le mois de février dernier par rapport à la situation politique exceptionnelle que nous vivons ou c'est antérieure aux 22 frères non non c'est antérieure c'est à partir de depuis 2016 le secteur du bâtiment n'a pas cessé d'avoir des problèmes et à partir du mois de février c'était le cas c'était vraiment le cas on a essayé de préserver les entreprises et les ouvriers mais après carême c'était vraiment le cas total parce que les entreprises ne peuvent plus payer leurs devances ou payer leurs ouvriers c'est pour ça qu'ils ont arrêté tout ça alors des questions des auditeurs qui sont nombreux ce matin M.R.R.E.L.O.F.I. déjà on dit que par rapport à 6 fois bien sûr 4 c'est 24 millions et non 21 millions les auditeurs vous ont corrigé par rapport au chiffre c'est un bon calcul voilà ils ont bien calculé à votre place alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer pourquoi on n'a pas encore achevé à ce jour les programmes ADL1 ils sont toujours en souffrance quelles sont les raisons est-ce que c'est des raisons politiques ou ce sont des raisons techniques non non le programme 2001-2002 il est réalisé depuis 2013 mais la distribution c'était pourquoi on tarde entre la réalisation et la distribution pourquoi parce qu'il y a toujours quand on change un ministre le ministre ramène son équipe son équipe l'équipe ramène ses familles et l'entourage de leur famille et chacun trouve c'est pour ça 2001-2002 jusqu'à maintenant mais je pense que le 1er octobre on ne parle plus de 2001-2002 on va en parler de 2013 alors autre question de l'auditeur qui vous parle de la short list c'est normal réellement les cahiers de charges sont établis par des incompétents et dictés par des tiers et plus précisément par des gens excusez-moi et j'ouvre la parenthèse corrompus même bien sûr si on ne peut pas nous permettre d'accuser tout le monde il y a des cadres aussi qui sont honnêtes ou par des entreprises qui maîtrisent soit qui maîtrisent et qui sont entre les mains des entreprises étrangères je pense qu'il rejoint ce que vous disiez depuis une dizaine d'années qu'on en parle sur le cahier de charge le cahier de charge il est médiocre le cahier de charge il est médiocre nous ce qu'on demande vous pouvez vous exprimer quelques mots en arabe non 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 ce qu'on demande c'est l'application des lois nous sommes un pays souverain on doit appliquer notre code des marchés publics avec une préférence nationale on doit appliquer nos lois c'est pas aux entreprises pour favoriser une entreprise étrangère qu'on n'applique pas nos lois une entreprise étrangère elle vient elle soumissionne elle ramène leur dû et elle travaille avec un partenaire c'est comme elle veut nous ce qu'on veut c'est l'application des lois la préférence nationale d'abord bien sûr non l'application du code du marché public d'abord avec la préférence nationale et à partir de là on va laisser le marché qui va être réduit c'est une concurrence entre les entreprises et il faut une concurrence d'accord il faut une concurrence vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit arrêtez monsieur on a vu la qualité locale comment vous expliquez que les logements LPP construits par les étrangers sont bien meilleurs que ceux fabriqués par les entreprises nationales d'accord celui-là je vais vous répondre en arabe d'accord la structure la structure de tous les bâtiments qu'ils soient social ou ADL ou LPP c'est la même structure c'est le même béton béton l'entourage 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 le BRIC t'as social ou t'as l'ADL ou t'as l'MPP c'est la même reste que l'MPP qui a une deuxième finition avec des matériaux affinés mais ça c'est le cas il charge l'entreprise de réalisation il ne peut pas développer un logement sans le cas il charge quand vous parlez de cas il charge c'est-à-dire c'est l'état qui fixe les prix l'état qui fixe la réalisation et les prix non non vous ne pouvez pas dépasser les prix les prix ils ne sont pas administrés normalement la loi les prix ne sont pas administrés mais chez nous à l'administration ils sont administrés de un de deux le cas il charge qui définit la réalisation tu mets une porte peint numéro tu ne peux pas mettre une grande porte il y a une porte de 1m20 1m20 il y a un poteau de 30x30 vous leur dites c'est pas confort on doit mettre un poteau de 40x45 et vous dites non parce qu'il faut c'est ici il faut revoir les plans il faut revoir les cas de charge tout ça est-ce qu'il fallait associer les architectes dans les constructions que nous réalisons actuellement c'est la faute des architectes c'est la faute des ordres des architectes c'est la faute des ordres des architectes à chaque fois on leur dit parce qu'ils ont marché dans la combine ils ont fait des photocopies des grands projets des copies ils ont reçu leur due et pénalisé les réalisateurs parce que s'il y a un projet il n'y a pas une unité fiable la réalisation ne sera jamais fiable il y a eu beaucoup de malversations de détournements dans le domaine de la construction dans le logement oui oui vous pouvez le certifier oui oui il y a toujours des malversations il y a toujours de la corruption au niveau de notre on peut l'évaluer puisque le secteur quand même il a bénéficié de beaucoup une enveloppe si la justice n'a pas pu les comptifier comme vous voulez que je comptais bien mais le secteur du bâtiment il a présenté 50 milliards de dollars d'investissement on doit on doit nous aider pour moraliser le secteur alors je reviens avec vous sur une enveloppe qui a été communiquée il n'y a pas longtemps par un opérateur qui dit que la construction en Algérie sur les différents plans quinquennaux et depuis pratiquement 20 ans a coûté pas moins de l'équivalent de 150 voire 160 milliards de dollars c'est le cas monsieur on a beaucoup investi dans le logement énormément je pense que le chiffre peut être augmenté peut être plus important plus important plus que 150 milliards de dollars oui parce que les avenants ils sont toujours en souffrance avec la mauvaise qualité qu'on a réalisé nos logements parce qu'on a à chaque fois vous leur dites ce programme ah le programme du président quel programme on n'a pas vu le programme du président quel programme on n'a jamais vu depuis 15 ans qu'on travaille avec le gouvernement en tant que partenaire on n'a jamais vu un programme du président soit au niveau local soit au niveau national ils vous sortent n'importe quel projet ils vous disent non c'est le programme du président quel programme du président on n'a jamais vu le programme du président ramenez nous le programme on va vous faire des propositions s'il y a un programme ramenez nous un programme on va faire des propositions de réalisation parce qu'il y a des matériaux on peut réaliser en charpente on peut réaliser en béton on peut réaliser on peut satisfaire les familles algériennes on a le savoir-faire c'est pas les chinois ou les canadiens ou les américains qui vont Airbus il est venu et il est reparti pourquoi parce qu'il a demandé chéri on leur a dit non c'est nous c'est les algériens de construire leur économie c'est aux algériens de construire leur pays et pour le logement normalement c'est interdit de donner le logement aux entreprises étrangères on sait construire notre logement laissez-nous construire nos logements le PIB du logement doit rester chez nous le PIB transféré il est de quel ordre ? 60 à 70% alors dernière question je vous corrige madame le LPP n'est pas participatif je l'ai payé à 10 millions de dinars trop cher et je n'ai pas retrouvé la qualité c'est le cas pourquoi ils leur ont fait une remise normalement c'est 11 millions de demain ce n'est pas des médias M. Mouloud de Kheloufi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous